Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui je vais essayer de résoudre un problème qui est le rangement de certains éléments que j'utilise relativement souvent et pour ça je vais faire des espèces de petites bois boîtes que je vais mettre sur mes french clit pour éviter de faire des boîtes je vais utiliser des tuyaux en pvc qui sont vraiment vraiment pas chers c'est quelques euros pour un tuyau de 1 mètre et je vais couper ça avec ma scie à ruban C'est pas complètement l'utilité première ma scie à ruban mais ça marche très très bien pour le pvc et donc je vais couper mes différents éléments que ensuite je vais rectifier à ma ponceau stationnaire puisque ma découpe était pas complètement nickel à 100% Juste un tout petit coup et on va passer à l'étape suivante l'étape suivante ça va être simple ça va être juste de mettre un morceau de contreplaqué qui ici est de 5 mm pour pouvoir boucher en fait les tuyaux et les transformer en espèce de boîte pour tous mes éléments que j'ai envie de mettre sur mon super french clit je le découpe à la scie à ruban et là je vais le coller pour le coller je vais utiliser de la colle époxy en bicomposant rien de très surprenant ni de très classique une colle qui met à peu près cinq minutes à sécher j'en mets un petit peu sur le tour de mon tuyaux en pvc et je le colle en utilisant un poids pour le maintenir à sa place vous voyez jusqu'ici c'est très très simple en gros un tuyau un bouchon et on est parti comme j'ai joué un peu au goret sur la découpe de mon contreplaqué de 5 mm je vais rectifier ça un petit peu avec ma ponceuse stationnaire et surtout le disque de ma ponceuse stationnaire qui va me permettre d'avoir un résultat un peu moins foire aucune utilité mécanique c'est purement esthétique et je fais un test pour voir si tous mes éléments rentrent dans mes nouveaux petits godets pour mes éléments alors c'est un peu juste donc j'ai décidé d'en faire d'autres que j'ai pas filmé maintenant on va passer à l'assemblage et là c'est relativement simple j'ai aussi découpé des morceaux de contreplaqué sur lequel je vais venir fixer mes espèces de godets en plastique que je viens de fabriquer qui eux-mêmes seront fixés avec un un tasseau coupé à 45 degrés pour venir sur le french clit rien de magnifique et de toute façon c'est pas le but ici le but ici est de d'essayer de vous montrer que en fait en une demi-heure vous pouvez réorganiser en partie votre atelier le rendre plus utilisable avoir des outils que vous utilisez ou des matériaux comme ici relativement souvent et les avoir sous la main c'est super appréciable de pouvoir en une demi-seconde saisir un serre flex saisir une abaisse langue saisir un feutre pour faire ce que vous avez besoin et de ne pas avoir à aller fouiner dans des caisses à droite à gauche pour pouvoir faire exactement ce que vous avez besoin je finis donc par faire le dernier rangement le quatrième avec les grands serre flex et je vais pouvoir tester ça sur mon mur de french clit et ça marche nickel voilà des rangements pour les serre flex pour des feutres et pour les abaisse langue que je vais pouvoir utiliser dans mes futures réalisations merci beaucoup et à bientôt